Salut à tous, on commence cette nouvelle semaine avec une petite voiture chinoise, Aura Aomao, un petit SUV électrique low cost aux allures de Porsche Macan. Et de côté ça me paraît être une Leaf 1 un peu, on dirait. L'arrière me fait penser à une Leaf 1, par contre effectivement les phares à l'avant, oui, on dirait une Porsche Macan. Propriété du géant chinois Great Wall Motor, Aura, vient de lancer la commercialisation d'un petit SUV électrique dont les lignes ne sont pas sans rappeler celle du Porsche Macan. Décliné en deux config batteries, l'Aomao coûte à peine plus de 13 000€ dans sa version de base. Alors, moi je ne trouve pas que ça ressemble à un SUV personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus une petite citadine qu'un SUV quoi. Quatrième voiture électrique commercialisée par Aura, une marque dédiée à l'électrique fondée par K2M, la petite Aura Aomao, vient d'entamer sa commercialisation en Chine, où ses livraisons débuteront dans les toutes prochaines semaines. Alors, elle fait 4m23 de long, 1m82 de large et 1m59 de haut. Ah putain, mais elle paraît beaucoup plus petite sur les photos qu'en vrai en fait, elle a l'air beaucoup plus grosse que prévu, ouais, c'est étonnant. Proche d'un gabarit du Peugeot 2008, esthétiquement les phares ronds, et la forme ne sont pas sans rappeler les célèbres coccinelles de Volkswagen. Ouais, aussi, c'est sûr. Certains médias chinois la comparent même à une mini Porsche Macan, ce n'est sans doute pas une coïncidence, puisque c'est Emmanuel Derta, un ancien designer de la firme de Stuttgart, qui était responsable des lignes extérieures. Alors, il y aura deux batteries possibles, 47,8 kWh pour une, avec 400 km NEDC, pas WLTP du coup, 143 chevaux pour cette version. Alors, vous pouvez enlever 100 km pour WLTP, il faut compter 300 km pour cette version-là, et il y en a une autre avec 59,1 kWh, c'est très précis. Donc, 500 km NEDC, ça fait 400 km de WLTP à peu près. Disponible en 5 niveaux de finition, l'Aura OMAO débute à partir de 13 200 euros. Dans sa finition la plus haute, le modèle est proposé à partir de 18 300 euros. Bon, écoutez, elle n'est pas vilaine, cette voiture, ce serait bien qu'elle arrive en Europe, pour le coup. Je pense qu'elle ferait un carton, parce que le look, elle a une bonne bouille. un look sympa, donc, il faudrait bien qu'elle arrive en Europe, ouais, ça pourrait être pas mal. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite aura ? Allez, ciao !